Comment vivre comme un roi avec 2000 euros par mois en Thaïlande grâce aux paris sportifs. Ici Maxence Rigottier du site gagner de l'argent grâce aux paris sportifs.fr, juste avant que je vous redonne mon retour d'expérience dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et recevoir mes prochaines vidéos sur YouTube pour parier comme un pro et par la même occasion rejoindre plusieurs milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Vous connaissez certainement mon histoire, je suis allé à Malte en partir de septembre 2012, je suis parieur professionnel, j'ai également bien été dans différents pays d'Asie. Quand je dis pays d'Asie, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Japon, le Cambodge, le Vietnam. Je connais ces différents pays, je suis allé aussi à Hong Kong, je connais globalement l'Asie mais notamment plus particulièrement la Thaïlande parce que j'y ai vécu sur six mois en deux ans, donc à trois reprises, une fois trois mois, une fois deux mois, une fois un mois. Je connais très bien ce pays et je voulais vous donner un petit peu un retour d'expérience par rapport à ça. Ce qui est magique avec les paris sportifs, c'est que vos revenus sont décorrélés de là où vous habitez sur la planète. Typiquement, si vous gagnez 2000 euros par mois avec les paris sportifs, si vous habitez à Paris, ça va être difficile de bien vivre, si vous vous habitez à Londres, ça va être compliqué aussi de bien vivre, si vous habitez à New York, ça va être strictement impossible ou du moins vous avez vraiment un train de vie de radin. Mais si vous habitez par exemple en Thaïlande ou une île paradisiaque, vous avez Koh Lanta, Koh Phi Phi, Koh Tarutao, Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui ou encore d'autres endroits bien sympas de la Thaïlande, je pense à Chiang Mai, à Chiang Rai, vous avez, c'est beaucoup plus touristique, vous avez Krabi, vous avez Phuket, vous avez Sukho Thaï, bref, je ne vais pas vous faire toutes les villes de la Thaïlande, vous avez compris qu'on pouvait avoir vraiment un endroit paradisiaque. Donc quelques précisions par rapport à la Thaïlande, vous le savez, c'est ça qui est bien avec les paris sportifs, si demain vous avez envie d'habiter à l'Europe de l'Est et vous faire plaisir dans ce type de pays, vous le pouvez, si demain vous pouvez venir à Mal, vous pouvez, si demain vous voulez aller en Asie, vous le pouvez. Ce qui est magique, c'est que vos revenus en paris sportifs sont décorrélés de là où vous habitez et surtout du train de vie. Donc 2000 euros par mois n'a pas la même valeur à Londres et en Thaïlande pour vous donner un ordre d'idée. Donc première précaution, quand vous allez en Thaïlande, il faudra mettre en place un VPN. Donc qu'est-ce que c'est un VPN ? Ça permet de mettre en place l'IP de votre ordinateur dans un pays où c'est accessible. Par exemple, les bookmakers.com ne sont pas accessibles à Betfair en Thaïlande, vous mettez un VPN avec une IP de Malte ou de la Suisse et vous allez avoir accès à ces différents bookmakers. Je vous donne un exemple tout bête, moi en habitant à Malte, je veux des fois voir des vidéos sur l'équipe et ça me met, cette vidéo n'est pas accessible depuis le pays où vous êtes. Je mets mon VPN IP France et je peux voir ensuite une vidéo par rapport à l'équipe. Il n'y a rien d'illégal d'avoir un VPN, c'est juste pour casser la barrière géographique et pouvoir mettre le pays que vous désirez par rapport à une vidéo ou à un contenu que vous voulez avoir. Premier point, VPN. Donc quels sont les VPN que je conseille ? VPN pure VPN, VPN I might ask. Vous en avez des centaines, vous tapez VPN gratuit sur Google, vous allez avoir une liste incroyable et vous utilisez le VPN de votre choix. Le deuxième point, alors là c'est un point quand même assez négatif mais qui permet aussi d'avoir un bon recul, c'est tout simplement qu'il y a un décalage horaire de plus de 6 heures. Donc vous ne stressez pas. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo, pourquoi vous ne devriez pas regarder les matchs sur lesquels vous pariez parce qu'il y a une grosse adrénaline, une grosse tension, des grosses émotions, du stress que ça engendre, au moins que le décalage des 6 heures, à moins de vous coucher à 3 heures du mat, vous n'avez pas de souci par rapport à ça. Donc ça c'est assez sympa. Et également, si vous voulez optimiser votre temps, moi j'utilise par exemple, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le site footy room pour visionner les différentes vidéos que j'ai, les différents résumés des matchs de foot, ça c'est assez important. Concernant le confort de vie, c'est ça que j'apprécie avec la Thaïlande, c'est même 2 000 € par mois, vous pouvez, si vous êtes avec votre femme, votre mari ou alors un ami, avoir des hôtels 5 étoiles avec des bonnes connexions internet pour 80 € la nuit, donc ça vous revient à 40 €, donc 40 € x 30 jours. Allez, on va faire large, vous avez du 100 € en moyenne par nuit, 50 € par nuit, boum 1500 €. Et pour 500 € supplémentaires, vous faites plaisir soit avec des activités ou d'autres choses, mais vous faites ultra ultra plaisir par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à penser à ce type de destination, donc moi, mes revenus ont largement augmenté en paris sportifs au fil des années, je double mon capital tous les ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 130 000 € à investir, donc ça vous donne un ordre d'idée. Mais je me souviens, j'ai passé aussi, pourquoi j'ai passé 6 mois en Thaïlande, puisque j'arrivais à vivre à l'époque, c'était en 2013, 2013-2014, donc j'arrivais à vivre avec 1300 € par mois de gains que j'ai généré à des paris sportifs. Et j'ai été très content de les utiliser et d'avoir un bon confort de vie en Thaïlande. Imaginez si vous êtes à Paris, mais vous faites quoi avec 1300 € par mois ? Vous ne vous êtes quasiment que dalle, parce que vous avez déjà donné une grosse partie dans une colocation ou un logement, puis ensuite le coût de la vie est extrêmement important. Donc, vous pouvez manger dans des petits bouillis bouillis en Thaïlande pour quelques euros le menu, donc c'est ça qui est assez grandiose vis-à-vis de ce pays ou plus particulièrement l'Asie de manière générale. Donc, pensez-y, vous n'avez pas forcément que la France. Vous pouvez aussi rester en France, vous le savez, vous allez avoir accès à tous les bookmakers.com et Betfair, même si vous habitez dans un pays où c'est non accessible en rejoignant le club Paris sportif, mais vous pouvez aussi aller dans ce type de pays pour avoir le cadre paradisiaque, un superbe soleil, vraiment ressentir l'abondance, ressentir le bien-être et surtout un état d'esprit qui va être huilé et sain par la même occasion. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à donner votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous si oui, vous connaissez un petit peu la Thaïlande. Si j'ai oublié de donner quelques précisions, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires juste en dessous, donc merci par avance. Et juste avant de vous laisser, si vous avez apprécié la vidéo, merci par avance de mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra d'avoir votre réponse. Merci une nouvelle fois. Et juste avant de vous quitter, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir une vidéo bonus. C'est une vidéo privée où j'explique donc 4 stratégies pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous permettre d'être redirigé vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Je vous dis donc à tout de suite de votre côté pour la vidéo bonus. Si vous visionnez cette vidéo depuis un smartphone ou YouTube, tout est en description juste en dessous où il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Bye bye !